Vas-y, parle ! C'est déjà on ! Le problème, c'est que... Tu as oublié ! Je croyais que tu allais me poser des questions ! Vas-y, vas-y ! Non, putain ! Télé ou cinéma ? Cinéma. Qui sont tes deux meilleures heroines ? C'est dans la vraie vie, ce sont mes mères. Tes mères ? Oui, oui. Mais j'aime bien Eri de notre jeu vidéo et Dora l'exploratrice. Ah, Dora ? Oui, oui. Ma petite soeur s'appelle Dora et ma fille est Dora l'exploratrice. Ok, d'accord. Salut, je suis Roland Boyo et Kéé Boyo. Je suis artiste. Je fais du Alain B, du rap et de la faute rap. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Black Boyo, sur SoundCloud Roland Boyo et sur Youtube Roland Boyo également. Quel est ta boisson favorite ? L'eau. L'eau ? Oui. Il n'y a pas de coca, il n'y a pas de folie. Non, j'aime les jus de fruits naturels. J'aime le coca, mais je préfère plus l'eau. Je fais également du graphisme, du dessin d'art, des illustrations. J'ai travaillé pour la start-up Chiro Games comme illustrateur et comme commercial également parce que j'ai eu une formation en comptabilité et gestion. J'étais pas mal au school. Décris une situation réelle qui t'a inspiré. On va dire, il y a quelques mois, je me suis séparé avec ma petite amie. C'est moi qui ai merdé. Je me suis séparé avec ma petite amie. Du coup, j'ai écrit un son pour lui demander pardon. Mais ça, c'est vraiment cliché. C'est vraiment cliché. C'était le son pardonne-moi. Mais une autre situation, j'étais dans un taxi. Une maman, elle avait peut-être la quarantaine, la cinquantaine, je ne sais pas trop, qui me faisait la cour. C'était bon alors, je crois. Non, non, c'était pas bon alors. C'était, est-ce que j'ai le nom? Sauf que j'ai décliné son nom. Mais dans mon sang, j'ai déjà accepté. Ok. Quel est le rôle de l'artiste dans la société d'après toi? Pour moi, le rôle de l'artiste, c'est de dénoncer, s'exprimer, parler de son environnement. Si on remonte dans les années 80, avec des films comme Back to the Future, on voit que les artistes, les designers et consorts pensaient déjà à des trucs futuristes. Comme la plupart des films d'avant, ils imaginaient 2020, 2050 et tout. Mais on se rend compte aujourd'hui, maintenant que nous sommes dans ces années-là, qu'il y a certaines choses qui ont été réalisées. Mais c'est issu de l'esprit de ces artistes-là. Comme une prémonition. Oui, comme une prémonition. Mais ce qui est là, ce que je veux dire, c'est que la plupart des choses qu'ils créent proviennent de, je vais dire ça comment, de la paresse de leur environnement. Parce que si on a inventé la voiture, c'est parce que, on va dire, ils étaient pour transporter plus vite les marchandises et qu'on sort pour faciliter le transport. Mais la vérité, c'est que quand je lis dans certains livres, c'est juste que les gens se peignaient à marcher ou à rester à dos d'un cheval. Donc la plupart des grandes inventions viennent de la paresse de l'esprit. Donc, pour revenir à l'artiste, justement, lui, il peint, il remarque que des dards dans sa société, certains mots et tout, il en barre par rapport à son environnement propre. Parce qu'il ne peut pas être, par exemple, basé au Cameroun et parler des problèmes de la France. Pour parler des problèmes qui sont à Chine, il ne concerne pas. Donc lui, il est juste le reflet de son milieu. Le reflet du monde qui l'entoure, en fait. Quel célèbre artiste admires-tu et pourquoi ? J'aime beaucoup l'artiste. Camerounais. Camerounais. Ok, Camerounais. Commençons par le Cameroun. Commençons par le Cameroun. Ok, son diamètre vraiment opposé. J'adore Shao Di Vanda parce que depuis que je suis tout petit, j'avais envie de chanter comme elle. Mais en grand dessin, je me suis rendu compte qu'à son niveau, il y a le même vocal du travail. Et j'aime aussi Ma Lossé Vanda. Mais pourquoi ? C'est pour ça que je veux dire que c'est du son diametrage en beaucoup. Ok. Et pourquoi ? Justement parce que ces deux artistes parlent à deux aspects de ma personnalité. J'aime beaucoup les extrêmes, en fait. J'aime beaucoup les extrêmes. Quand j'écoute Shao Di Panda, j'ai envie de rêver. J'ai envie de m'évader. J'ai envie de m'envoler et tout. Bref, j'ai l'impression qu'elle me donne un but à atteindre. Quand je la vois, je me dis, c'est ce milieu, c'est là où je voudrais arriver. Mais le problème, justement, quand je l'écoute, c'est que j'ai l'impression qu'elle fait de la musique pour des anges, quoi. Alors que nous sommes dans une situation, j'ai l'impression que les problèmes dont elle parle ne me concernent pas. Du coup, ça me fait rêver, mais ça me laisse sur ma faim. Je n'ai pas vraiment ce que je veux, quoi. Par contre, Malors, c'est le gars du quartier. Terre à terre. Oui, c'est le gars du quartier, terre à terre, qui parle de nos problèmes. Quand tu le vois, tu as envie de... Tu te dis, oui, je peux faire comme lui. Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. C'est vrai, il est vulgaire, mais... Il parle de la situation dans laquelle je suis actuellement. Il parle des problèmes qui l'entourent, du monde qui est proche de lui. Et ce monde est encore beaucoup plus proche de moi actuellement. C'est que ce sera le premier mois à faire une interview sur Amérique. Donc, si je pense un jour, on va sortir une interview aussi. Avec tous les amis qui nous... De quoi parlent tes chansons? Quels sont les thèmes spécifiques qu'ils couvrent? Spécifiques? Avant de parler de quoi parlent mes chansons, il faudrait d'abord que je pense que je parlais de moi et des cartes que j'écris. Bon, depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup souffert. Je suis né maladif. J'avais beaucoup de problèmes de santé et tout. Je me suis inventé plusieurs personnages. L'un pour m'aider à être fort parce que c'est... Je ne le contrôlais pas en fait. C'est lui qui me disait, chaque fois que j'avais... Fais ce que tu as fait. Bref, c'était le coach nerveux quoi. Et il était ça, il passait tout son temps à m'insulter. Et il y avait l'autre qui par son temps à s'apitoyer sur son son. Bref, ça c'était moi. Tout le temps à pleurer, tout le temps à dire, le monde ne m'aime pas. Et il y avait l'autre qui par son temps à se moquer de moi, Et moi, chaque fois que j'arrivais par atteindre mes objectifs. Oh, tu as fait. Même la fille-là, ça t'a dépassé. Bref, celui-là, parce que son temps à se moquer de moi. Je me suis dit, j'ai grandi avec ces personnages. Pourquoi? Pourquoi je vais... Maintenant que je vais faire de la musique, Pourquoi je vais les écarter? Du coup, le personnage, le coach, vilain, qui n'est pas son temps à être négatif, mais qui donne quand même de bons conseils. C'est lui le personnage du Dark dans mes musiques. Lui ne fait que du sale. Il fait juste de l'agressivité en fait. Il ne fait que du sale. Blague, c'est... Je ne vais pas dire le pleur Michel, mais c'est celui qui parle de sa vie. Celui-là, c'est moi. C'est l'honnête et... Bref, c'est moi. Et Grey, c'est celui qui fait dans tout. Il fait dans tout. L'Afro-Trabil, il est là pour amuser la galerie. Tous les styles bizarres, c'est lui qui va les faire et tout. Justement parce que j'ai plusieurs styles. Le succès pour toi, c'est quoi? Le succès... Beaucoup de gens définissent le succès en termes de garçons, nombre de fans et tout. Pour moi, le succès, c'est d'avoir une niche. C'est une niche-là qui m'écoute. C'est une niche-là qui aime ce que je fais. C'est une niche-là qui est toujours constamment en train de m'encourager en fait. Pour moi, c'est ça le succès. Quels sont tes objectifs de carrière de musique immédiatement dans les trois prochaines années? C'est à force du travail qu'on devient meilleur. C'est à force du travail qu'on devient meilleur. Alors, actuellement, je suis en train de me former dans plusieurs domaines. Conception du beat, j'apprends à jouer de la guitare, je me perfectionne au piano. J'apprends à faire de bons mixes. Donc, immédiatement, je pense d'abord mieux me former, améliorer mes talents musicaux. Et après, je me lancer sur la scène. Sortir des albums de studio, sortir un album de studio l'année qui vient en fait. Super. Je voulais sortir un album de studio l'année qui vient. Demi-divis, ouais. À quelle fréquence et combien de temps répètes-tu? Je répète tous les jours, je chante tous les jours. Sous la douche, devant ma machine, je prends mon micro, je chante. La fréquence, je vais dire minimum deux heures par jour. Waouh, ça va. Et quel conseil donnerais-tu aux débutants qui sont nerveux? Débutants qui sont nerveux? Moi, je suis parfois nerveux. Mais quel conseil leur donnerais-tu? Je leur dirais juste qu'hier de cela, un an a chanté comme une casserole. Je le rappelle comme, je ne sais pas, comme un pied. Et aujourd'hui, je me suis juste dit, waouh. Maintenant que j'ai assez de temps, il faudrait que j'améliore. C'est quelque chose, j'aime la musique. Donc, du coup, il faut que j'en prie le level, quoi. Ok. Je me suis juste mis à fond dans ce que je voulais. Je me suis fixé un objectif dans la tête. Je me suis dit, je vais le faire, je vais y arriver. Et toi aussi, tu peux y arriver. Guitares ou piano? Piano. Je pense que j'ai le plus piano. Merci. Quel est le dernier tube que tu as écouté en boucle? Dernier tube? Camerounais? Anyone? Oui. On lui a dit Camerounais parce que celui que j'ai écouté en boucle et maman, franchement, parler, c'était qu'est-ce qui n'a pas marché du Alphabet de Ricotte, avec tous les artistes d'Alphabet de Ricotte. Je ne l'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Bon, comme dernier mot, ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez un don, n'hésitez pas à l'exploiter. N'hésitez pas à le mettre en valeur, même si c'est de manière anonyme. Parce que je me dis que si Dieu vous l'a donné, ce n'est pas pour que vous le gardiez. C'est pour le faire découvrir au monde de le partager. Donc, donnez-vous à fond et faites voir au monde de toutes les couleurs. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Black Boyo, sur Soundcloud Roland Boyo et YouTube Roland Boyo également. Merci. Je fais également du graphisme et du design. Je travaille pour la start-up Kyro Games comme graphiste. Comme graphiste. Je vous en看. Allez les connaissances. Je vous en remercie. Je vous en remercie.